salut c'est nick karaway aujourd'hui je reviens de la mer c'était bien il faisait chaud je me suis dit tiens c'est l'occasion inespérée pour vous parler aujourd'hui de deux bouquins on va partir pour la sibérie et on va partir pour l'aïdao pendant un grand hiver c'est parti commençons tout de suite par dans les forêts de sibérie de sylvain tesson vous êtes peut-être nombreux à l'avoir déjà lu j'en ai un avis pas tout à fait dans le mouvement six mois en ermite pour en tirer aussi peu de leçons sylvain tesson décrit avec beaucoup de poésie les paysages de sibérie mais ne brille pas par sa sagesse juger plutôt les leçons qu'il en tire par exemple l'homme ne sait que détruire sa planète d'accord la nature donne à l'homme de bonnes leçons ok vivre seul abolit le temps sans blague les animaux sont mieux adaptés que nous à vivre en forêt franchement j'aurais pas cru fallait-il s'exiler aussi loin dans des conditions aussi drastiques pour comprendre ce que chacun sait déjà en gros je vous rappelle que sylvain tesson est parti six mois dans une cabane au bord du lac baïkal seul totalement seul dans une pauvre petite cabane à mettre du bois dans son dans le poêle pour pouvoir se réchauffer à casser des bûches à se nourrir comme il peut à s'isoler avec des bouquins avec un peu de nourriture on peut au moins accorder à sylvain tesson d'avoir cherché à tirer ses leçons par sa propre expérience soit mais par exemple fallait-il qu'il se gargarise de n'avoir besoin de rien ni personne de critiquer l'humanité qui cherche à vivre idiotement en communauté et quelques lignes plus loin de ne rien à voir contre la visite d'une jeune entomologiste lituanienne limite certaines phrases m'ont même fait dresser les cheveux sur la tête enfin du moins ce qu'il en reste par exemple page 68 alors page 68 qu'est-ce qu'il nous dit ce soir je finis un polar je sors de cette lecture comme d'un dîner chez mcdo écoeuré légèrement honteux le livre est trépidant sitôt refermé on oublie 400 pages pour savoir si mcdouglas a découpé mcfirline au couteau à beurre ou au pic à glace les personnages sont soumis à la toute puissance des faits l'abondance des détails masque le vide est-ce parce qu'il ressemble à des rapports que ces romans sont appelés policiers voilà donc ce que fait Sylvain Tesson bravo condamné Léo Mallet et James Elroy d'un bloc par exemple quelle analyse encore faut-il dans ce cas ne pas oser finir une journée en écrivant page 80 au carreau ce soir la mésange mon ange ça frise quand même le ridicule il y a aussi une petite chose qui est relevée par un ami des réseaux alors sur Twitter c'est le pauvre type sur Libfly c'est Travis Bickel voilà c'est une personne que je côtoie régulièrement sur les réseaux et qui me faisait remarquer une chose c'est qu'il dresse la liste, l'inventaire avant de partir des bouquins qu'il emmène et bien dans le bouquin quand il parle de ce qu'il a lu il parle jamais des bouquins qu'il a emmenés et il parle de bouquins qu'il n'a pas emmenés je ne sais pas comment c'est possible en tout cas on n'a pas de réponse de ce côté là bon c'est un détail pire, se faire éditer pour que chacun puisse lire cette fulgurance page 251 je crois que c'est vraiment la cerise sur le gâteau les allemands et les russes les uns rêveraient de mettre le monde en ordre les autres doivent subir le chaos pour exprimer leur génie tout ça parce que deux kayakistes que je cite un teuton deux kayakistes teuton n'ont pas voulu boire d'eau de vie dès leur réveil ils recueillent donc deux allemands qui font le tour du lac Baïkal en kayak et ces gens refusent de boire une affreuse eau de vie au petit matin avant de partir on peut comprendre quand même que ces gens s'économisent donc pour Sylvain Tesson être saoul le porte presque à accuser les allemands de vouloir à nouveau envahir la Pologne on croit rêver ce journal de bord que je ne qualifierais pas d'essai par respect pour Montaigne vous l'aurez compris m'a déçu on va passer à autre chose de bien plus plaisant Indian Creed de Pete Fromm prêt pour une virée dans le froid du nord américain ? suivez Pete Fromm avant qu'il ne devienne ce maître du nature writing 7 mois dans l'Aidao totalement isolé dans la nature en hiver de Pete Fromm j'avais lu Lucy in the Sky un roman suivant une jeune fille un rien garçon manqué dans sa 15ème année dans le Montana ce roman avait fait naître en moi une question obsédante comment cet écrivain comment un ancien ranger pouvait-il aussi bien comprendre une adolescente ? je trouvais qu'il y avait là un paradoxe et bien la réponse se trouve ici au long des pages du récit autobiographique Indian Creek Pete alors jeune homme un peu inconscient et rêvant d'une vie de trappeur ayant un peu trop lu de livres d'aventure accepte un job l'isolant 7 mois dans une passe déserte dans des conditions extrêmes la nature lui apprend alors à observer à apprendre en se taisant Pete est devenu une éponge observant les émotions dans l'indicible la nature peut être calme apaisée et vous meurtrir en une minute exactement comme les ados exactement comme le personnage de Lucie qu'il créera par la suite il me semble que cette aventure nourrira toute l'oeuvre de cet écrivain jamais tout à fait étudiant le jeune Pete prend quelques cours du soir en nature writing avant de partir genre qui compte aujourd'hui de nombreux chefs-d'oeuvre comme Suck One Island de David Vann chez Gallmeister également ou La rivière du sixième jour de Norman Maclean qui a été adapté au cinéma sous le célèbre titre et au milieu Coule une rivière adapté par Robert Redford avec Brad Pitt le nature writing le travail aussi qu'on peut saluer ce travail d'édition et de traduction des éditions Gallmeister qui n'en démorde pas il faut faire connaître au public francophone des trésors de la littérature américaine inconnue jusqu'à nord et justement Gallmeister se tourne régulièrement vers le nature writing leur catalogue à Gallmeister vous laisse doucement rêveur réconforté car vous savez qu'il est toujours possible d'y puiser lorsque vous êtes à court d'idées de lecture je vous conseille vivement d'aller voir le catalogue de Gallmeister en plus ils font du poche si vous n'avez pas beaucoup de moyens c'est possible de faire des achats pour pas grand chose de trouver des merveilles pour pas cher dans ce récit rédigé au passé simple puisque l'auteur y évoque des souvenirs il a écrit le bouquin quelques années après avoir vécu ses aventures la sincérité des péripéties décrites débouche sur une véritable profondeur pas d'adage grotesque pas de portes ouvertes enfoncées suivez mon regard en cela Pilfrom se démarque donc vous l'aurez compris de Sylvain Tesson qui s'était perdu je trouve dans les forêts de Sibérie il ne se prétend pas supérieur éclairé révolté par le reste de l'humanité il rit de sa naïveté et de son manque de préparation il rit de sa naïveté mais quelques années après pas sur le coup au début du récit lorsque le dernier garde s'en va il lui lance en lâchant l'embrayage le garde conclut par un tu te débrouilleras très bien une ultime phrase qui tombe comme un pieux mensonge quelques mois passent Pilfrom abat son premier gibier enfin autre chose qu'un écureuil parce qu'effectivement il réussit à abattre régulièrement des écureuils il n'y a pas grand chose à manger ça le désole un peu de tuer à chaque fois un petit animal pour la grande carcasse qu'il est il doit quand même bien se nourrir il est assez jeune et costaud donc qu'est-ce qu'il nous dit avec ça je ne pouvais m'empêcher de sourire la prise de cet élan donc il a réussi enfin à battre un élan la prise de cet élan avait beau naître que le résultat ridicule du hasard et de la chance peut-être étais-je enfin devenu un authentique trappeur j'avais réussi à me procurer ma propre nourriture et même s'il m'avait fallu deux mois la vie me parut désormais plus facile voilà il ne se prend pas pour une masse de choses il se moque de lui-même après sept mois seul donc on a bien avancé dans le récit il se passe plein de choses vraiment captivantes après sept mois seul finalement le jeune homme fait corps avec l'endroit entraînant le lecteur dans son sentiment jaloux avec le retour des premiers trappeurs les premiers trappeurs reviennent et Pete Fromme se dit il verrait tout ça tel que c'était maintenant sans savoir par quoi il avait fallu passer pour en arriver là cela me semblait injuste j'avais l'impression d'avoir payé mon dû et maintenant ces gens-là venaient profiter de ce que j'avais mérité à force d'efforts ce qu'a construit Pete Fromme en plein hiver dans les rocheuses c'est une philosophie de vie son rapport aux animaux est sain par exemple il chasse mais ne veut pas gâcher la viande de l'animal tué et il ne s'épargne aucun effort pour consommer ou pour conserver du gibier jusqu'au dernier reste il n'est ni bobo écolo ni une brute épaisse Pete Fromme inspire une profonde sympathie si vous lisez ce livre l'épisode du lynx blessé se montre éclairant par exemple sur ce point dernière chose la force de ce récit c'est d'y instiller des moments de forte tension ce n'est pas parce que l'auteur est encore vivant qu'il répond à des interviews qu'il écrit encore des bouquins que le lecteur ne tremble pas pour les personnages parfois Pete marche un peu trop loin un peu trop longtemps lorsque le soir tombe lorsque la nuit tombe Pete reçoit des visites également de gens mal préparés à vivre dans des conditions extrêmes et parfois même il se blesse si un jour à ce propos j'ai la chance de rencontrer l'écrivain j'adorerai j'ai une chose à vérifier concernant ses blessures parce que oui vraiment j'étais inquiet voilà donc j'ai donc comparé ces deux bouquins on n'est pas toujours obligé de comparer la littérature après tout pour apprécier les choses autre chose j'ai déjà dit par le passé que j'avais pas de temps à perdre à critiquer les bouquins qu'est-ce que vous voyez marqué partout c'est Nick Carraway c'est la chaîne de Nick Carraway je fais ce que je veux donc j'ai envie de Sylvain Tesson je fais ce que je veux je veux surtout vous parler de Pete Fromm qui lui n'a pas eu tous les prix littéraires de Sylvain Tesson Sylvain Tesson et son instinct de survie son instinct de mort que je ne m'explique pas peu importe Sylvain Tesson n'a pas besoin de moi pour vivre Pete Fromm non plus mais Pete Fromm je peux l'aider en vous montrant justement cette petite merveille en vous rappelant cette petite merveille et n'oubliez pas de vous tourner vers l'oeuvre de Pete Fromm dans son ensemble donc je vous conseille aussi vivement Lucy in the Sky et ici Indian Creek je vous conseille de toute façon tout le catalogue de Galmeister voilà donc si vous avez aimé ce booktube n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager sur votre Facebook j'ai d'ailleurs maintenant une page Facebook qui est dédiée n'oubliez pas également d'aller retweeter cette vidéo que j'ai épinglée en haut de mon profil Twitter etc des commentaires si vous avez envie de m'incendier pour dire que vous vous avez adoré Sylvain Tesson j'ai rien compris ne vous gênez pas laissez moi un commentaire si vous trouvez que vous avez envie de lire Pete Fromm pareil laissez un commentaire vous faites ce que vous voulez vous êtes libre vous êtes sur ma chaîne et de toute façon tout ce que je cherche moi c'est à partager à donner quelques conseils mais à en recevoir aussi également allez salut à bientôt ciao ciao